Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo entourée de mes petits cactus et à nouveau dans ce décor, oui je ne sais pas trop trop où filmer en ce moment j'ai des envies de changement et du coup un coup je suis là, un coup je suis ailleurs, un coup je suis là-haut, un coup je suis dans cette pièce bref, vous l'aurez compris je suis indécise, je reteste également aujourd'hui et bien les éclairages artificiels puisqu'il pleut depuis 4 jours à Paris et donc la lumière est juste médiocre donc voilà, je crois que c'est à peu près mieux aujourd'hui, en tout cas j'espère, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais bref, le sujet n'est pas là, aujourd'hui je vous retrouve pour tester une marque de maquillage que j'avais très très envie de tester pour tout vous avouer, il s'agit de la marque Bisse Maquillage j'avais commandé via Octoly et bien ce coffret-là et j'ai reçu plein plein de petits produits alors pas tout tout pour faire un maquillage complet mais du coup je rajouterai mon make-up habituel en fait quand il me manquera tel ou tel produit mais en tout cas pour les produits que j'ai reçu je vais vous donner et bien mon avis en direct, honnête et sincère bien évidemment comme d'habitude vous savez très bien que je ne me gêne pas pour dire si je n'aime pas et je croise les doigts pour aimer parce qu'autant vous dire que cette marque est cruelty free qu'elle est vendue à tout petit prix et j'ai été faire ce matin un petit tour sur le site et franchement il propose des tas, des tas, des tas de choses y compris des coffrets cadeaux actuellement je trouvais ça plutôt pas mal pour Noël si vous souhaitez jeter un petit coup d'oeil de toute façon je vous mettrai le lien du site internet en barre d'infos et puis j'arrête de parler, j'arrête de faire une intro qui dure 3h et c'est parti on commence tout de suite voici donc ce que j'ai reçu dans ma box, je vais essayer de vous montrer brièvement sans tout faire tomber parce que Miss Catastrophe vous connaissez j'ai reçu plein de choses, une palette pour les yeux, de la poudre HD, un trio d'highlighter, un primer etc plein plein de choses encore et du coup on va tester tout ça et je vais venir commencer bien évidemment avec le petit primer qui est juste là écoutez c'est un primer qui est censé, qui a des petites perles en fait à l'intérieur qui sont censés hydrater la peau et préparer la peau à recevoir du make-up c'est pas quelque chose que j'utilise très souvent mais écoutez là pour le coup je vais essayer et on va voir si ça tient ses promesses si vraiment ça me permet d'appliquer mon make-up derrière beaucoup plus facilement ça y est j'ai donc enfilé mon bandeau puisque je déteste littéralement avoir les cheveux dans les yeux quand je me maquille et je vais donc venir appliquer le primer c'est parti on va voir donc est-ce que les petites billes remontent ? ça c'est quelque chose qui m'intrigue non pour l'instant j'ai que du gel complètement transparent je pense que vous le voyez même pas à la caméra donc là écoutez le primer il a un aspect plutôt aspect gel je dirais il sent pas grand chose il sent ouais franchement il faut vraiment mettre le nez dedans pour le sentir c'est pour moi il a quasiment pas d'odeur et la texture est relativement collante ça c'est pas quelque chose que j'apprécie énormément il colle pas mal c'est pas le genre de produit vers lequel je me tournerais forcément voilà franchement c'est... on va voir on va voir après en appliquant le fond de teint mais c'est pas... c'est pas exceptionnel ensuite comme je n'ai pas reçu de fond de teint et bien je vais appliquer tout simplement mon board display au beauty blender comme d'habitude moi je l'utilise en teinte light beige comme d'hab et puis voilà je vais pas vous filmer ça parce que comme d'hab c'est toujours la même routine depuis x et x années voilà pour ce qui est donc du fond de teint écoutez j'ai pas vu de réelle différence entre avec ou sans le primer en règle générale je n'en utilise pas ou alors des bases matifiantes mais ça reste relativement rare et ben là j'ai pas vu de réelle différence voilà ça m'a pas... j'ai pas eu un truc qui m'a interpellée qui m'a dit ah ouais tiens là ça tient mieux tiens là ça s'étale mieux là ça s'estompe mieux ou quoi que ce soit non pas vraiment donc voilà je vous le dis sincèrement et bien le primer c'est pas le coup de coeur mais bon si vous avez l'habitude d'en utiliser écoutez moi il ne m'a pas du tout dérangée en tout cas pour le moment on va passer et bien au... un anti-cerne pardon et c'est le Studio Fix 24h de chez MAC je l'aime beaucoup je l'utilise en teinte NC15 et je vous l'avais déballé dans un vlog il me semble il n'y a pas très très longtemps et franchement depuis je ne le quitte plus je l'aime trop je l'adore il est juste canon et je crois que là j'en ai plus que besoin il me semble voilà pour ce qui est de l'anti-cerne franchement je l'aime trop il couvre super bien bon là ça paraît ultra blanc puisqu'en plus j'ai mis les lumières etc mais je vais venir réchauffer ensuite mais d'abord je voudrais et bien matifier le tout puisque là avec les lumières artificielles vous pouvez très bien voir que mon teint brille pas mal et en fait j'ai tout simplement envie de le rendre mat et de fixer mon make-up de toute façon en gros vous connaissez le principe d'une poudre matifiante et je vais donc utiliser celle-ci de chez Bisse la HT Micro Finish Powder et elle est donc ultra fine c'est un beau de 5 grammes et elle est censée être transparente alors à l'arrière on la voit blanche mais ils nous disent qu'elle est bien transparente etc donc je vais voir ce qu'elle a dans le ventre et moi je suis une fanat de poudre vraiment je n'aime pas briller donc j'en utilise en permanence et donc là vous avez la petite opercule pour pouvoir libérer les caches et en effet de ce que je vois là elle a l'air méga fine alors attendez parce que je ne sais pas si vous la voyez voler mais moi je la vois et en effet elle a l'air mais tellement fine je vais l'appliquer comme d'habitude je vais venir renverser un petit peu dans mon capuchon et c'est vrai qu'elle a l'air tellement fine on dirait du talc c'est dingue vraiment on dirait du talc elle vole de partout elle sent rien elle sent rien de particulier j'ai l'impression de rien mettre sur mon kabuki mais j'en vois voler partout c'est dingue bah écoutez mon teint est complètement unifié complètement mat j'adore j'adore le résultat alors là ça c'est un énorme coup de coeur petit bémol peut-être sur le packaging vous savez on n'a pas le petit truc pour pouvoir la fermer donc si on la transporte je pense qu'on en retrouve juste partout mais vraiment elle est extra fine mais j'ai jamais vu une poudre aussi fine que ça et bah écoutez en un coup de pinceau en un coup de kabuki mon teint était complètement mat et non franchement gros gros coup de coeur pour cette poudre du coup maintenant que j'ai enlevé le scotch j'ai peur de la baisser pour vous la montrer mais non franchement gros coup de coeur j'adore vraiment ça c'est ça c'est un vrai vrai coup de coeur alors je vous ai passé quelques étapes puisque ce n'était pas des produits bis je suis venue réchauffer mon teint avec le hula de chez Benefit et j'ai également fait mes sourcils avec un crayon Sephora et un mascara NYX à sourcils je sais très bien mais à coup pas mes sourcils ne sont pas parfaits loin de là j'y travaille croyez moi mais je fais ce que je peux je n'ai pas beaucoup de sourcils puisque j'ai pas mal de cicatrices etc et j'essaye de les rattraper tant bien que mal bref maintenant nous allons passer et donc à la palette de fards à paupières j'ai beaucoup beaucoup envie de la découvrir j'ai donc reçu la palette Beriz sous un emballage plastique comme ceci pour la protéger je suppose et au premier abord elle ressemble beaucoup à celle de chez Urban Decay les Naked mais on va voir je vais l'ouvrir déjà et puis je vais vous montrer ça la palette se présente donc comme ceci elle est dans un emballage et bien en métal avec un grand miroir ici ça c'est vraiment un plus d'une le packaging en métal c'est très bien parce que ça se nettoie facilement ça évite de salir etc et c'est assez solide le grand miroir c'est essentiel pour moi dans une palette parce que vraiment quand on n'a pas de miroir à portée de main et bien c'est toujours très pratique vous avez 12 fards qui sont aussi bien mat qu'érisés il y a plusieurs il y a plusieurs nuances là-dessus vous avez des nudes des plutôt orangés des rosés vers le fond à la droite de la palette et vraiment j'adore enfin voilà elle est très très bien alors bien évidemment vous retrouvez les petits pinceaux comme ceci moi personnellement je ne les utilise jamais et d'ailleurs je vais les enlever parce que je sais très bien que je ne vais pas les utiliser j'ai mes propres pinceaux mais si vous vous n'en avez pas ça peut toujours vous servir mais vraiment je vous conseille d'acheter de vrais pinceaux parce que ça en général c'est voilà pour moi c'est un petit peu quinquaille j'aime pas trop donc voilà j'ai hâte de voir ce qu'elle a dans le ventre on va voir si les fards sont pigmentés s'ils ne sont pas trop poudreux etc on va tester tout ça j'ai pas encore trop trop d'idées de make-up mais on va essayer de faire quelque chose de d'assez joli mais je suis pas très forte je sais je vais commencer donc par prendre la teinte sun down que je vais venir appliquer et bien dans le creux de paupière pour pouvoir ensuite créer un dégradé avec d'autres couleurs c'est un orange très très clair presque marronné je dirais et écoutez ça m'a pas l'air très très poudreux on va voir à l'application la pigmentation est pas mauvaise je dirais que c'est une pigmentation moyenne ce qui permet de travailler les fards assez facilement donc ça c'est plutôt chouette non franchement c'est pas trop poudreux c'est assez agréable ça s'estompe facilement pour l'instant ce fard là est pas mal en tout cas ouais ça marche plutôt bien avec un petit pinceau boule de chez Kat Von D et bien je vais prendre le fard royalty et il a l'air relativement pigmenté visiblement c'est un vieux rose assez foncé ouais qui tire vers le vers le marron on va dire et je vais le placer en coin externe de mon oeil pour le remonter ensuite vers le creux de l'oeil pour créer un espèce de dégradé on va essayer on va voir ce que ça donne écoutez ça me paraît plutôt pas mal j'aime bien la pigmentation j'aime bien le rendu et tout je vais venir estomper le tout avec un petit pinceau estompeur pour pouvoir et bien flouter les fards entre eux mais vraiment je trouve que le résultat est pas mal j'aime bien cette palette les couleurs sont vraiment chouettes et là ce royalty là je le trouve canon on va tester maintenant les fards érisés et je vais tester et bien le fard glow qui est donc un doré je vais venir le placer au creux de mon oeil au creux interne de mon oeil jusque et bien le milieu pour pouvoir et bien rejoindre ensuite les fards que j'ai appliqué tout à l'heure et on va voir et bien la pigmentation si elle est aussi autant en rendez-vous que les fards mat on va voir ça écoutez sur le pinceau ça m'a l'air plutôt pas mal en revanche ils sont beaucoup plus poudreux que les fards mat donc on va voir et bien écoutez ma foi ça me parait vraiment pas mal je trouve que c'est une très belle découverte cette petite palette j'en suis plutôt contente pour le moment je vais venir mettre un fard en ratis comme j'ai l'habitude de faire et je vais prendre le fard majestique qui est un orangé j'adore mettre du orange en dessous je sais pas pourquoi mais je trouve que je sais pas ça me plaît voilà j'ai pas de raison particulière mais j'aime plutôt bien pour faire ça et bien je vais prendre le dos de mon pinceau Kat Von D enfin l'autre côté de mon pinceau Kat Von D de tout à l'heure et je vais donc prendre le fard majestique et je vais venir le mettre et bien en rat de cils inférieur et je vais finir le make-up des yeux en appliquant mon mascara j'avais pas de mascara bis à tester donc je vais prendre celui que j'utilise actuellement qui est le Supra Volume de chez Clarins je l'aime beaucoup je vous en ai parlé et reparlé bref je vais mettre du mascara du coup pour vous parler de cette palette et bien écoutez j'ai beaucoup aimé l'utiliser les fards étaient relativement pigmentés assez faciles à travailler très peu poudreux un petit peu voire très légèrement pour les iriser mais c'était pas vraiment un inconvénient puisque ça n'a pas fait de chute en tout cas sous mes yeux j'ai beaucoup aimé vraiment j'ai adoré l'harmonie de couleurs est très très jolie le camailleux est très bien fait voilà les fards bah sont chouettes ouais franchement j'aime beaucoup et puis en plus de ça comme je vous l'ai dit le packaging en dur comme ça et bien je trouve ça canon puisque ça nous permet d'emmener partout sans l'abîmer de ne pas la salir le grand bien voir à l'intérieur et tout bref tout y est pour faire une jolie palette et je trouve que pour son prix et bien elle vaut largement le coup et elle est franchement très très chouette on va maintenant pouvoir passer à l'highlighter et comme je vous le disais en intro j'ai reçu une palette avec un trio d'highlighter à l'intérieur vous en avez un relativement blanc un violine et un plutôt rosé voilà j'aime beaucoup mettre de l'highlighter je vous avoue que j'en mets pas forcément tous les jours mais quand j'ai des maquillages un petit peu plus élaborés j'aime bien en mettre sur les pommettes notamment et sur le bout du nez donc on va voir ce qu'il a dans le ventre enfin ce qu'ils ont dans le ventre moi pour ma part je vais plutôt tester celui du milieu puisque celui-là j'ai peur qu'il soit relativement un petit peu trop blanc et celui-ci un petit peu trop foncé donc je vais prendre la teinte la teinte du milieu et on va voir et bien le résultat en direct je vais donc l'appliquer juste ici sur les pommettes et on va voir le résultat et bien écoutez je crois que l'image parle d'elle-même il attrape la lumière super vraiment bien et je trouve que et bien il a des reflets super jolis un petit peu violines je le trouve vraiment pas mal regardez-moi ça non franchement c'est hybride quoi là si vous voulez de la lumière vous en avez vous le voyez je pense à la caméra il est il est très très pigmenté et il refait de la lumière mais alors comme j'ai rarement vu je vais en mettre très légèrement sur le bout du nez parce que sinon j'ai peur qu'avec la lumière artificielle ça me fasse une tâche blanche au bout du nez donc juste un tout petit peu histoire de refléter la lumière et un petit peu sur l'arc de Cupidon voilà juste histoire de dire mais bon bah voilà ça me fait une tâche parce que il prend trop la lumière qu'est-ce que vous voulez j'ai un peu l'impression de me répéter puisque c'est encore un coup de coeur forcément vous voyez le résultat ça brille de mille feux ça reflète la lumière c'est un truc de dingue et franchement je trouve ça vraiment pas mal pour le prix en plus et bien c'est chouette de pouvoir accéder à des produits de qualité à un prix un prix comme celui-ci donc ouais ça aussi je valide forcément on va terminer le make-up par les lèvres et j'ai reçu donc deux liquid lipsticks velours mat et trois rouges à lèvres infaillibles mat et voilà je pense que je vais plutôt opter pour les liquid lipsticks parce que c'est ce que je préfère en règle générale j'ai pas trop trop choisi la couleur encore ici on a la teinte berry sweet qui est donc un rouge plutôt prononcé et à côté un cherry noir qui est donc un bordeaux bien foncé et en ce qui concerne les râles comme ceci et bien ce sont plutôt des teintes assez marronnées voilà pour l'instant j'ai pas envie de mettre ça j'ai plutôt envie d'un truc qui amène du pep je pense que je vais opter pour celui-ci et on va voir ce qu'il a dans le ventre c'est donc la teinte numéro 2 et voilà ce qui est donc pour le rouge à lèvres je l'ai pas appliqué à la perfection parce que j'avais pas pris avec moi de quoi me faire un contour et tout mais écoutez j'ai adoré en un seul passage la couleur était là c'est très agréable à mettre c'est tout de suite mat ça a séché super vite et j'ai pas l'impression pour le moment que ça m'assèche vraiment les lèvres mais voilà j'aime beaucoup et la couleur est juste trop trop belle je trouve que la pigmentation est parfaite vraiment j'aime beaucoup et encore une fois je suis je suis obligée de vous dire que c'est à nouveau un coup de coeur et voilà les amis c'en est donc tout pour le test du make-up de la marque BIS franchement j'ai adoré filmer cette vidéo et si vous aussi vous avez aimé cette vidéo et bien je vous invite à la liker vous savez comme ça me fait toujours très très plaisir franchement j'ai eu que des coups de coeur si ce n'est et bien le primer tout le reste a été une très très belle découverte et je suis vraiment ravie de vous avoir montré tout ça et de peut-être vous avoir fait découvrir la marque BIS en tout cas si vous voulez en savoir plus sur cette marque n'hésitez pas à checker dans la barre d'infos je vous y mettrai et bien le lien du site etc 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 et en attendant et bien si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne je vous invite à cliquer juste ici sur ma grosse tête et si vous avez raté ma dernière vidéo je vous la mettrai juste là quant à moi comme chaque semaine pardon je vous envoie des tonnes des tonnes et encore des tonnes de gros bisous et je vous dis surtout à très très vite bye bye ous-titrage Société Radio-Canada Merci.